Les fonctions trigonométriques Au sujet des fonctions trigonométriques, sin, cos et tangente. D'abord, il faut bien comprendre que ces trois notions sont bien des fonctions. Une fonction dans R, c'est une loi qui a tout nombre réel, associe un nombre réel au plus. Ce qui veut dire, une fonction c'est comme une machine dans laquelle on introduit un nombre réel, appelons-le x. La machine transforme ce nombre-là et lui associe un nombre f de x, un nombre au plus. Ce qui signifie, si nous entrons un x dans la machine, alors il y a un nombre f de x qui en sort, ou bien il n'y en a pas de nombre qui sort. Mais pour un nombre x introduit, il n'y a jamais deux nombres différents qui sortent. C'est ça, une fonction dans R. Montrons maintenant que le sinus est bien une fonction. Pour ça, nous regardons dans le cercle trigonométrique. Ici, un angle x est donné et nous allons tracer le sinus de cet angle x. Le sinus de x est ce nombre rouge et le sinus est bien une loi qui, à ce nombre x, associe ce nombre sinus de x. Si nous changeons d'angle x, le sinus change avec. Donc le sinus, c'est une loi qui, à ce nombre x, associe ce nombre sinus de x. Cette fonction, nous allons la représenter graphiquement dans ce système de référence C. J'ai changé un peu l'angle et nous voyons qu'il y a quelques points ici qui se sont déjà tracés. Cet angle x exprimé en radian, c'est la longueur de l'arc de circonférence intercepté par l'angle divisé par le rayon correspondant. Donc cet angle x exprimé en radian, c'est la longueur de cet arc divisé par 1, c'est-à-dire la longueur de cet arc. X exprimé en radian est égale à la longueur de cet arc vert et cette longueur d'arc a été reportée dans ce système de référence C comme abscisse de ce point-là. Donc la longueur verte ici correspond exactement à cette longueur-là, c'est-à-dire à l'angle x exprimé en radian. Le sinus, c'est la loi qui a cet angle x associe le sinus de x et ici, à cet angle x, le sinus associe le sinus de x. Donc cette hauteur-là correspond exactement à la hauteur rouge ici. Changeons encore d'angle x, je le prends encore un peu plus grand. Nous constatons que la longueur de l'arc de circonférence a également augmenté et là aussi. Si nous agrandissons encore l'angle x, nous constatons que le sinus devient ici plus petit. Le sinus diminue. On voit bien ici que le sinus diminue. Et c'est ainsi que nous pouvons tracer rapidement le graphe de cette fonction sinus. Voilà ce graphe. On va remettre tout dans le premier cadran. Voilà. Je bouge le graphe du sinus ainsi que les points qui ont été tracés. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour le cosinus. Il y a encore un petit point là. Voilà. Maintenant, pour le cosinus, pareil. Le cosinus est bien la fonction qui, à tout angle x, associe son cosinus. Ici, idem, cet angle x exprimé en radian, c'est la longueur de l'arc intercepté par cet angle au centre, divisé par le rayon qui vaut 1. Donc, cet angle x exprimé en radian, c'est la même chose que la longueur de cet arc de circonférence, longueur qui a été reportée ici, de l'origine jusqu'à ce point-là. À cet angle x, le cosinus associe cosinus de x. Donc, à cet angle x, la fonction cosinus associe ce cosinus de x. Donc, la longueur ici correspond exactement à cette longueur-là. Faisons varier ici l'angle x. En même temps, nous regardons comment le cosinus varie ici, et aussi comment le cosinus varie là. Et voilà, nous voyons bien comment le graphe de cosinus se trace. Voici le graphe de cette fonction cosinus. Remettons maintenant l'angle x dans le premier cadran. Voilà. Nous allons effacer le graphe de la fonction cos, ainsi que les points qui sont tracés là. Voilà. Et aussi le cosinus avec ce petit point qui reste encore. Voilà, tout est parti. Maintenant, on va faire la même chose pour tangente. La tangente de cet angle x se dessine sur cette droite verticale-là. La tangente de l'angle x, c'est ce nombre violet. Et ce nombre violet est reporté dans ce système de référence-ci. Faisons maintenant changer le nombre x, cet angle x, et nous voyons dans le cercle trigonométrique comment la tangente varie. Et en même temps, nous voyons dans ce système de référence-ci comment plusieurs points du graphique de la fonction tangente se tracent. Faisons encore augmenter l'angle x. Et là, exactement en pi demi, donc là, la tangente n'existe pas. Ça veut dire qu'en pi demi, il n'y a pas d'image. Si l'angle x augmente, il y a de nouveau une image, mais l'image est négative. Dans ce graphique-ci, on ne la voit pas encore, donc je vais encore augmenter l'angle x. Voilà, nous voyons d'autres points du graphique qui se tracent. Continuons ici. Je vais tout remettre au premier cadran. Voici le graphe de cette fonction tangente qui se trace. En moins pi demi, pas d'image. En pi demi non plus. En trois pi demi non plus, etc. Ainsi, nous avons déjà une idée du graphe de la fonction sinus, en rouge, du graphe de la fonction cosinus, en vert, et du graphe de la fonction tangente, en violet. Nous allons faire l'étude complète de ces trois fonctions trigonométriques. Mais avant cela, nous allons déterminer les dérivés de ces trois fonctions. et avant de pouvoir calculer les dérivés, nous avons besoin d'une limite particulière. Nous avons besoin de cette limite-là. La limite pour x tendant vers 0 de sinus x divisé par x. Il paraît qu'elle est égale à 1. Si nous remplaçons x par 0 là-dedans, on trouve l'indétermination 0 divisé par 0. Mais pour le moment, on n'a pas de moyen pour lever cette indétermination. On va quand même calculer cette limite-là, et ce, au moyen du cercle trigonométrique. Voici un angle x donné que je peux varier avec ce curseur-là. Voici le sinus de x et voilà la tangente de cet angle x. Observons le triangle O, A, E. Ce triangle-là. L'air de ce triangle est égal à la base 1 fois la hauteur sinus de x divisé par 2. Regardons maintenant ce secteur de cercle-là. Pour calculer l'air d'un secteur de cercle, nous avons deux formules à notre disposition. Ou bien on calcule l'angle au centre exprimé en radian fois le rayon au carré divisé par 2. Ou bien on calcule la longueur de l'arc intercepté par l'angle fois le rayon du cercle divisé par 2. Si nous appliquons la première formule, celle-là, l'air de ce secteur de cercle vaut l'angle x exprimé en radian fois le rayon au carré, le rayon c'est 1 puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc fois 1 au carré divisé par 2. Et ce qui est sûr, c'est que l'air de ce secteur de cercle est plus grande que l'air de ce triangle OAE puisqu'il y a ce petit bout-là en plus. Maintenant nous allons regarder ce triangle-là, OBE. L'air de ce triangle, c'est la base 1 fois la hauteur tangente de x divisé par 2. Comme le triangle est rectangle ici, nous pouvons utiliser comme base 1 et comme hauteur tangente de x. Et ce qui est sûr, c'est que l'air de ce triangle vert est plus grande que l'air du secteur de cercle OAE. En tout, nous pouvons donc dire que l'air du triangle OAE est plus petit que l'air du secteur de cercle OAE et cet air-là est plus petit que l'air du triangle OBE. Retenons donc ici comme idée de départ que l'air du triangle OAE est plus petit que l'air du secteur de cercle OAE et cet air-là est plus petit que l'air du triangle OBE. Pour le moment, nous n'avons plus besoin de tous ces dessins-là. Regardons juste ceci et calculons ces trois airs comme je viens de le dire. Hop, c'est fait. L'air du triangle OAE, c'est bien la base fois la hauteur divisé par 2. L'air du secteur de cercle OAE, c'est bien l'angle au centre fois le rayon au carré divisé par 2. Et l'air du triangle OBE, c'est bien base fois hauteur divisé par 2. Cette double inégalité peut être multipliée par 2 et comme 2 est un nombre positif, le sens des inégalités reste conservé. C'est fait. Nous voyons ici que le sinus de x est plus petit ou égal à x qui lui est plus petit ou égal à tangente x. Arrêtons-nous un peu à ces doubles inégalités-là et prenons la première partie. Le sinus de x est plus petit ou égal à x. Ça veut dire, dans notre dessin, si nous traçons la droite y égale x, alors au voisinage de 0, ici à droite de 0, donc ici, le sinus de x est plus petit ou égal à x. Ce qui signifie que le sinus de x se trouve toujours en dessous de la droite d'équation cartésienne y égale x. Donc, à droite de 0, le sinus de x se trouve toujours en dessous de x même. Ce qui signifie que le graphe du sinus, ici, il ne touche pas cette droite-là au voisinage de 0. Le seul point d'intersection du sinus avec cette droite-là, c'est le point 0, 0. Ce qui est impossible à dessiner parce que toutes les lignes que nous dessinons ont une certaine largeur. Même l'ordinateur n'arrive pas à dessiner ça convenablement. Ici, on dirait vraiment que le sinus de x est égal à x. Mais ce n'est pas le cas. Le seul point d'intersection, c'est 0, 0. Idem pour cette inégalité-là. À droite de 0, la tangente de x est supérieure à x même. Ce qui signifie qu'à droite de 0, le graphe de la tangente se trouve entièrement au-dessus de cette droite-là. Ce qui, encore une fois, est impossible à dessiner. Ici, on dirait que c'est exactement la même chose, que la ligne violette se trouve sur cette droite-là. Mais ce n'est pas le cas. Le seul point d'intersection, c'est 0, 0. Revenons maintenant à notre démonstration. Nous avons obtenu cette double inégalité-là. Dans notre exemple, le sinus de x est un nombre strictement positif. Donc, en divisant cette double inégalité par sinus de x, on peut laisser le sens des inégalités. Faisons ça. Sinus x divisé par sinus x, ça fait 1. x divisé par sinus x, c'est x sur sin x. Et la tangente de x, ça, c'est sinus de x divisé par cosinus de x. Donc, si nous divisons cela par sinus de x, il reste 1 sur cosinus de x. Nous allons maintenant retourner ces trois fractions-là qui ne contiennent que des nombres positifs. Et dans ce cas, il faut aussi retourner le sens des inégalités. Pourquoi ? Regardons ça dans un exemple. Il est évident que 2 tiers est plus petit ou égal à 3 quarts. Le 4 qui divise là, on va le mettre de l'autre côté où il va multiplier et comme il est strictement positif, le sens de cette inégalité reste. Le 2 qui multiplie alors la haut, on va le mettre à droite où il va diviser. Et comme ce 2 est positif, le sens de l'inégalité reste toujours conservé. Nous obtenons alors ceci. 4 tiers est plus petit ou égal à 3 demi. Ce qui signifie bien sûr aussi que 3 demi est plus grand ou égal à 4 tiers. Oublions maintenant cette étape intermédiaire-là. Et ça a vraiment l'air comme si on avait retourné les deux fractions. Mais alors, il faut bien changer le sens de l'inégalité. Donc, en retournant ces trois fractions-là, il faut changer le sens des inégalités, ce qui est fait. Maintenant, nous avons ici que le sinus de x divisé par x est compris entre 1 et cosinus de x. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel angle x qui est ici positif. D'ailleurs, lorsque x serait négatif, on peut faire exactement le même raisonnement qu'avec les x positifs. Si la valeur de x diminue, le raisonnement est toujours valable. Donc, cette inégalité-là est toujours valable. Aussi petit que soit le x, l'inégalité reste valable. Donc, elle doit aussi rester valable pour les limites lorsque x tend vers 0. Ce qui signifie donc que la limite du 1 lorsque x tend vers 0 doit être plus grande ou égale à la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 qui, elle, doit être plus grande ou égale à la limite du cosinus de x lorsque x tend vers 0. Oui, mais ceci, c'est la limite d'une constante. La limite d'une constante, c'est cette constante, donc cette limite-là, c'est 1. Ici, la limite du cosinus de x lorsque x tend vers 0, remplaçons x par 0, le cosinus de 0, ça fait 1. Donc là, on obtient comme limite 1 et là aussi. écrivons ça et nous constatons que la limite de sinus de x divisé par x pour x tend vers 0 doit être en même temps plus petite ou égale à 1 et plus grande ou égale à 1. Mais si ce nombre-là doit être plus petit ou égale à 1 et en même temps plus grand ou égale à 1, c'est qu'il va être égal à 1. Et par conséquent, cette limite-là, elle vaut bien 1. Petite remarque concernant cette limite, nous savons que la limite du sinus de x divisé par x pour x tend vers 0 est égale à 1. Ce qui signifie donc, si x est proche de 0, cette fraction, c'est pratiquement 1. Et une fraction est pratiquement la même chose que 1 si le numérateur est pratiquement égale au dénominateur. Nous pouvons donc dire ceci, si x est proche de 0, c'est que le numérateur sin x est tout proche du dénominateur x, ce qui signifie donc que sin x est tout proche de x. Et le physicien utilise cette égalité-là lorsqu'un angle x est très petit. Si un angle x est très petit, le physicien utilise le fait que cet angle x est pratiquement la même chose que sin x, et alors il remplace simplement le sin de x par x. Dans l'étude d'un pendule circulaire, le physicien a découvert cette formule-là. La période d'oscillation, c'est la même chose que 2 pi fois la racine carrée de la longueur du pendule, cette longueur-là, divisé par g, accélération de pesanteur, qui vaut à peu près 9,81 mètre par seconde au carré. En plus, le physicien a découvert que si on fait osciller un pendule de longueur 1 mètre, alors la période vaut à peu près 2 secondes. Mettons ça dans cette formule. La longueur, c'est 1 mètre, alors la période d'oscillation est de 2 secondes. Grâce à ce petit calcul-là, nous trouvons donc que l'accélération de pesanteur g doit être à peu près la même chose que pi au carré. Passons maintenant aux dérivées des fonctions trigonométriques. Il paraît que la dérivée du cosinus est moins sinus. Pour démontrer cette formule, nous reprenons la définition même de la dérivée. On nous donne une fonction f et un nombre a dans le domaine de définition de cette fonction. Nous calculons la limite pour x tendant vers a de ce quotient des différences f de x moins f de a sur x moins a. Si jamais cette limite est un nombre réel, on la désigne par f prime de a et ainsi, à ce nombre a donné, on associe ce nombre f prime de a. Et une telle loi d'association, c'est ça ce qu'on appelle une fonction, et cette fonction ainsi créée, c'est ça le f prime. la dérivée du f. Donc, par définition, on calcule d'abord le nombre f prime de a au moyen de cette limite. Et une fois qu'on a trouvé f prime de a, on remplace a par x. Appliquons ça ici pour le cosinus. Voilà. Le cosinus prime en a, donc ce nombre-là, est par définition égal à la limite du quotient de ces deux différences. Nous n'avons plus besoin de la définition. Ici, nous voyons cos moins cos. Ça, ça fait penser à cette formule de Simpson. Appliquons-la. Nous obtenons ainsi, comme fraction, moins deux sin x plus un demi fois sin x moins un demi sur x moins a. Maintenant, nous allons transformer un peu cette fraction comme ceci. Ici, il est écrit moins un fois deux. Le moins un, on peut le mettre devant la limite comme constante multiplicative. Le deux, on peut le mettre ici comme dénominateur pour x moins un. et ensuite, nous allons écrire la fraction sous la forme sin de x plus un demi fois le sin de x moins un demi sur x moins un demi, comme ceci. Et puis, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Nous obtenons donc bien cette expression-là. Nous voyons ici que x tend vers le nombre a. Imaginons ça sur la droite réelle. Voilà le nombre a. Voilà le nombre x. La différence x moins a, c'est le nombre de là à là. Donc, x moins a demi, c'est le nombre de là jusqu'à là. Maintenant, nous faisons tendre le x vers a. Si le nombre x tend vers a, c'est que x moins a, c'est-à-dire ce nombre-là, tend vers zéro. Comme ceci. Donc, si x tend vers a, alors x moins a tend vers zéro. Et si x moins a tend vers zéro, c'est que x moins a demi tend vers zéro. Regardons bien ce que fait ce nombre-là, moins a, lorsque x se rapproche de a. Il devient de plus en plus petit, et il tend vers zéro. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Si x moins a tend vers zéro, c'est que x tend vers a. Et si x moins a demi tend vers zéro, c'est que x tend vers a. Donc, nous pouvons écrire ici, au lieu de x tend vers a, x moins a demi tend vers zéro. Et alors, nous avons ici x moins a demi tend vers zéro. Là, on a aussi cette fraction x moins a demi, et là aussi. À cette fraction, on va donner un nouveau nom, appelons cette fraction petit t. Nous obtenons alors ici comme limite, la limite pour t tend vers zéro, de sinus de t divisé par t. Mais nous savons que cette limite-là vaut un. On l'a démontré. Donc, cette limite-là vaut un. Cette limite-là, nous remplaçons x par a, ce qui fait a plus a, c'est-à-dire deux a. Deux a divisé par deux, ça fait a. Et finalement, il reste moins la limite du sinus de a, c'est-à-dire sinus de a, fois cette limite-là, c'est-à-dire un. Donc, finalement, il ne reste plus que moins sinus de a. Et nous avons ainsi démontré que le cos prime en a, ce n'est rien d'autre que moins sinus de a. Une fois qu'on a trouvé le f prime de a, on peut remplacer le a par x, et alors cos sinus prime de x, c'est bien moins sinus de x, ce qu'il fallait démontrer. Pour la dérivée du sinus, on pourrait faire un raisonnement semblable, mais, comme nous avons déjà la dérivée du cosinus, nous allons transformer le sinus en un cosinus. Donc, sinus de x, c'est cosinus de pi de mi moins x. Ça se voit dans le cercle trigonométrique. Nous devons donc dériver une fonction composée. Voici la formule de dérivation d'une fonction composée g de f de x. On calcule d'abord g prime, et on exprime cette dérivée en f de x, et puis on multiplie encore ça par f prime de x. Donc ici, nous calculons d'abord la dérivée du cos, mais nous savons que c'est moins sin. On exprime cette dérivée non pas avec x, mais avec f de x, c'est-à-dire avec cette parenthèse, pi de mi moins x. Et puis, on va encore multiplier par la dérivée de cette parenthèse. C'est fait. Plus besoin de la formule pour le moment. La dérivée de pi de mi moins x est bien sûr moins 1. Ce moins 1 va aller multiplier devant, et les deux moins sont partis. Nous obtenons ainsi le sinus de pi de mi moins x. Et dans le cercle trigonométrique, nous voyons que le sinus de pi de mi moins x, c'est la même chose que le cosinus de x. Ce qu'il fallait démontrer. Pour la dérivée de la tangente, nous pouvons utiliser la définition de la tangente, c'est-à-dire sinus de x divisé par cosinus de x, comme ceci. Et là, il faut simplement dériver un quotient de deux fonctions avec, bien sûr, cette formule-là. On applique cette formule de dérivation à cette fraction. Hop, c'est fait. Nous savons que sin prime, c'est cos, et cos prime, c'est moins sin, d'où ceci. Et par la formule fondamentale de la trigonométrie, nous savons que ce numérateur est égal à 1. Nous avons ainsi obtenu la dérivée qu'il fallait trouver. Retenons donc bien ces quatre formules-là, qui vont nous servir dans l'étude complète des fonctions trigonométriques cos, sin et tangente. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021